Je suis allé en Israël. Quand j'y suis allé, j'ai vu des juifs noirs, beaucoup de juifs noirs. Et j'ai posé la question, mais généralement moi aux Etats-Unis, quand je vois des juifs, je vois des juifs blancs, je vois des juifs européens, je vois des juifs russes. Mais je me suis... Alors j'ai posé la question, d'où sont venus ces juifs ? Et ils m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont dit que dans les années 90, en Israël, dans les années 90, il y a eu une famine en Éthiopie. Il y a eu une famine en Éthiopie. Et il y avait un groupe de juifs noirs, par leur apparence, si tu les regardes, physiquement, ils ont la physionomie. Donc, à la physionomie d'un Africain, normalement, la peau d'un Africain, normalement, la morphologie générale que vous auriez d'un Africain, ils ont tout ça. Mais eux, ils disent qu'ils retracent leur origine à Salomon. Donc, quand la reine Séba était venue aller visiter Salomon, donc eux, ils sont de la lignée de Salomon à travers Ménilek 1. Donc, à travers le temps, ces juifs-là, ces juifs noirs, ces juifs qui vous ressemblent et qui me ressemblent, et voilà, ils ont continué à pratiquer le sabbat, la circoncision, ils adorent dans les synagogues, ils ont des prêtres, etc. Et en 1990, quand il y a eu la famine en Éthiopie, les juifs qui étaient en Israël ont envoyé des avions pour rapatrier tous ces juifs-là qui étaient en Éthiopie. Ils ont envoyé des avions et ils ont fait rentrer plus de 22 000 de ces juifs éthiopiens par avion. Maintenant, il y en a plus de 160 000 en Israël. Remarquez qu'ils sont séparés de plus de 3 000 ans d'existence. Salomon a existé à peu près 1 000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes à peu près 2 000 ans plus tard. Malgré bien qu'il y a eu 3 000 ans de séparation, il y a des séparations. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même couleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a 3 000 ans de séparation. Mais du moment que ces frères sont touchés en Éthiopie, ils payent le prix, ils les font entrer, ils leur donnent la nationalité juive. Ils deviennent membres du parlement, ils deviennent ministres en Israël parce qu'ils comprennent que ce qui fait d'un peuple une nation, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la tribu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui fait de nous une nation, c'est le sens de fraternité. Regarde ton voisin, dis tu es mon frère. Oh, regarde, tu peux faire mieux. Regarde quelqu'un d'autre, dis tu es mon frère. Regarde une troisième personne, dis tu es mon frère. Tu parles mongo, mais moi je parle kikongo, mais tu es mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu parles batteke, moi je parle kiluba. Tu es mon frère, dis tu es mon frère. Alléluia, dis tu es mon frère. Tu aimes des ragoûts de chenilles, moi j'aime les poissons grillés, mais malgré tout tu es mon frère. Dis-moi tu es mon frère. Dis-moi tu es mon frère. Dis-moi tu es mon frère.